Alors, petite vérification, est-ce que vous voyez bien le PowerPoint en plein écran ? Oui, très bien. Super, merci beaucoup. Tout à fait. Donc, bonjour à toutes et à tous, Viviane Kerlidoux du Techno Campus Alimentation. Je vous remercie vivement de nous avoir rejoints pour ce webinaire des Jeudis de l'Agro dédié au nouveau modèle économique dans l'agroalimentaire, avec un focus sur l'impact de la crise sanitaire. Alors, tout d'abord, on préambule pour assurer le confort lors de ce webinaire et son bon fonctionnement. Je vais vous demander, s'il vous plaît, ainsi qu'à mes intervenants, de bien vouloir couper vos micros et vos caméras. Alors, pour les participants pendant toute la durée du webinaire et pour les intervenants, s'il vous plaît, de juste couper micro et caméra jusqu'à votre intervention. Comme ça, ça évite les problèmes de bande passante et d'interférence. Merci. Pour les participants, vous pourrez, bien entendu, poser vos questions à l'ensemble de nos intervenants pendant toute la durée de ce webinaire. Je vous demanderai juste d'utiliser l'icône « Lancer la conversation ». C'est la petite bulle que vous voyez à l'écran, entourée en rouge, qui apparaît quand vous glissez la souris sur votre écran. De la même façon, pour couper son et micro, il suffit de désactiver sur ce même onglet la caméra et le micro. Et puis, comme je le disais il y a quelques instants, le webinaire est enregistré. Et vous pourrez donc, si vous le souhaitez, le revoir. Il sera mis en ligne sur les sites du Technocampus Alimentation et du CTCPA. Donc, j'en profite pour remercier vivement Catherine Stryd, la directrice du CTCPA, qui coanime avec le Technocampus Alimentation l'ensemble de ses conférences intitulées « Les Jeudis de l'agro », dont vous pouvez retrouver la programmation sur nos sites Internet. Donc, ce sont des conférences qui sont dédiées à des thématiques d'actualité, technologiques et économiques. Donc, on a choisi aujourd'hui d'aborder une problématique économique, donc en vous parlant des nouveaux modèles d'affaires dans l'agroalimentaire. Alors, pourquoi cette thématique ? Notamment parce qu'on a vu émerger depuis quelques années de nombreuses start-up de la foodtech qui proposent des modèles en fait disruptifs, avec de la génération de valeurs sur de nouveaux concepts, de nouveaux produits ou de nouveaux services. En parallèle, on voit de plus en plus l'émergence au sein des entreprises agroalimentaires, des outils digitaux, des outils numériques, avec les évolutions des modèles économiques que ça implique. Le développement aussi de la prise en compte des attentes sociétales, avec des thématiques telles que la lutte contre le gaspillage alimentaire, la valorisation des coproduits, la diminution des emballages plastiques, etc. Et puis, le développement de services liés aux produits classiques. Et donc, plein, 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 le développement de nouveaux circuits de distribution. Également, on l'a beaucoup vu ça, lié à la crise sanitaire. Donc, plein de phénomènes qui font que les modèles d'affaires, les modèles économiques ont tendance à évoluer et qu'il nous paraissait intéressant de vous proposer vraiment un scope sur cette thématique. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir cinq intervenants. Tout d'abord, Sonia Lequin, qui nous parlera des nouveaux modèles économiques dans l'agroalimentaire avec un focus sur l'impact de la crise sanitaire. Sonia est ingénieure de recherche chez Burgundy School of Business. Et elle a eu l'occasion d'étudier l'évolution des business models dans la filière agroalimentaire dans le cadre d'une chaire qui était portée par le pôle de compétitivité Vitagora. Nous aurons également le plaisir d'écouter deux témoignages de startups de la Foodtech sur la façon dont ils ont généré de la valeur grâce à de nouveaux modèles économiques. Donc, nous aurons l'intervention d'Élise Fiette, qui est cofondatrice de la startup Box City. Et puis, l'intervention d'Anaïe Bricji, qui est responsable fabrication chez la conserverie hors normes. Et enfin, pour clôturer ce webinaire, nous aurons le plaisir d'accueillir Gaëlle Brailleur, qui nous parlera d'un outil qui a été développé par l'Université de Nantes et qui permet aux entreprises et aux porteurs de projets de faire évoluer leur modèle d'affaires pour une transition vers l'économie circulaire. Donc, Gaëlle est co-dirigeante de l'IME, cabinet conseil spécialisé dans l'innovation, donc l'IME pour l'innovation mode d'emploi, et également maître de conférences associé à l'Université de Nantes. Elle a eu l'occasion, dans le cadre de ses travaux pour l'IAE, de développer cet outil. Alors, sans plus tarder, je vais vous dire juste un petit mot d'introduction sur le Technocampus Alimentation, donc pour que vous compreniez dans quel contexte s'inscrivent ces webinaires. Le Technocampus Alimentation, pour ceux qui connaissaient déjà, reprend et développe les actions antérieurement portées par l'association Capaliment. Donc, c'est une plateforme technologique qui a été mise en œuvre par la région des Pays de la Loire, qui a pour vocation d'accompagner les industries agroalimentaires dans leurs projets d'innovation et de R&D. Donc, on propose notamment de l'accompagnement du conseil individuel aux porteurs de projets, aux startups, aux industries agroalimentaires et à tout l'écosystème de la filière dans tout ce qui est projet d'innovation et de R&D. On propose, bien entendu, et ce webinaire s'inscrit dans ce contexte-là, tout un panel d'animation tout au long de l'année, dont vous pouvez retrouver le détail sur notre site Internet. Et enfin, on propose également de la formation pour faire monter en compétences l'ensemble des équipes de vos entreprises. Voilà, je vais tout de suite laisser la parole à Catherine Street, qui est la directrice du CTCPA, pour vous présenter sa structure. Oui, bonjour à tous. Juste deux petits mots parce que le programme est assez chargé. Donc, effectivement, on coanime avec le Techno Campus Alimentation, c'est jeudi de l'agro. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir vous apporter une information sur différents sujets qui peuvent toucher le monde agroalimentaire. Donc, le CTCPA accompagne depuis quelques années, est présent en fait avec le Techno Campus Alimentation. C'est une reprise en fait des actions que l'on menait précédemment. Juste reviens sur la slide avant. Donc, le CTCPA, c'est un centre technique agroalimentaire qui a une mission au niveau régional d'aide et de soutien des entreprises à l'innovation et à l'animation. Donc, nous sommes disponibles pour vous aider à répondre à des questions en lien avec la réglementation, notamment, donc c'est moi, j'ai mes coordonnées qui sont juste après. Et sur des premiers éléments en termes de technologie, donc avec Yann Guyot. Donc, les coordonnées sont mises et vous seront disponibles. Donc, notre rôle au sein de la région, c'est vraiment de pouvoir vous aider lorsque vous avez des problématiques réglementaires et technologiques à définir des moyens ou des personnes qui pourront vous aider à vous apporter des solutions. Voilà, c'est très rapide. Je laisse Viviane continuer le webinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine, pour cette présentation. Donc, moi, je vais couper ma présentation et du coup, je vais proposer à Sonia de bien vouloir réactiver caméra, micro. Et puis, Sonia, si vous voulez bien, du coup, lancer votre présentation et moi de « Je coupe mon micro, je me tais et ma caméra ». Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Carlydoux. Alors, est-ce que tout le monde voit ma présentation là quand même, juste pour être sûre ? Oui, alors par contre, elle n'est pas en plein écran. Elle est en mode présentateur, oui. Elle est en mode présentateur. Alors, paramètres d'affichage. C'est mieux là. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je ne vais pas me représenter. Madame Carlydoux, il y a très bien fait. Donc, je suis Sonia Lequin et je remercie vraiment de Madame Carlydoux m'avoir invité à présenter les travaux de recherche que nous avons réalisés entre 2017 et 2020 dans le cadre d'une chaire avec le pôle de compétitivité Vitagora. sur, alors, même si je parlerais un peu de nouveaux modèles, business models, on a vraiment travaillé sur l'évolution des business models dans la filière agroalimentaire avec un focus sur les PME, puisque c'est beaucoup les entreprises sur le terrain avec lesquelles on a pu travailler et rencontrer et avec lesquelles on a co-construit un outil qui, malheureusement, n'est pas open source, mais qui est la possession de Vitagora et de BSB. Mais en tout cas, la finalité de ces travaux ont abouti à un outil d'aide à la décision stratégique des PME et notamment, justement, en lien avec les business models, puisque j'ai envie de dire, il y a autant de business models qu'il y a d'entreprises et ce n'est pas parce qu'on a des nouveaux business models qui émergent que toute entreprise sont armés pour aller vers ces modèles. Donc, il est important, je pense, de faire de l'accompagnement assez individualisé des entreprises et l'outil sert à ça. Alors, très rapidement, pour en dire deux mots, cet outil est composé de différents modules. Il y a un premier module qui concerne justement le diagnostic du modèle d'affaires de l'entreprise à l'heure actuelle où elle est, entre guillemets, audité, ce qui permet, on s'est rendu compte, de formaliser, notamment souvent les dirigeants de PME n'ont pas le temps, ils ont leur stratégie dans la tête et c'est très, très bien, mais ils n'ont pas toujours le temps de la formaliser. Et là, cet outil a été très bien accueilli pour ça parce qu'ils ont pris le temps et le recul de formaliser leur modèle d'affaires, donc que je présenterai ce que nous on entend par modèle d'affaires après et de voir si déjà on a un alignement stratégique, ce que nous on appelle une cohérence dans ce business model avant même de vouloir le faire évoluer parce que parfois il y a déjà des choses à caler finalement avant de le faire évoluer. Donc, une fois que cette première étape est faite, on propose des pistes de réflexion qui permettent d'analyser à partir des ressources déjà existantes de l'entreprise, comment celle-ci peut justement, peut-être pivoter vers les nouveaux business models que l'on a vu émerger, comme j'en parlerai tout à l'heure, j'en détaillerai certains. Il y a un autre module qui permet de catégoriser les PME, puisque les PME c'est très hétérogène, c'est très divers et donc on s'est basé sur des travaux de recherche qui ont créé des typologies, j'en parlerai là aussi, qui prennent non plus seulement en compte des critères comme l'âge de l'entreprise, la taille, le chiffre d'affaires, mais qui prend vraiment en compte l'environnement stratégique de l'entreprise. Et donc, du coup, cette typologie, elle est intéressante pour ça parce qu'elle permet justement d'identifier là aussi des facteurs clés de succès ou des points de vigilance selon le contexte actuel et l'environnement stratégique actuel de l'entreprise. Donc, j'en parlerai. Et une fois que l'entreprise s'est catégorisée, entre guillemets, a un peu vu sa typologie, on regarde comment, là aussi, elle a des atouts pour s'adapter au scénario de demain, de l'agroalimentaire de demain. On a établi quelques scénarios prospectifs, donc j'y reviendrai là aussi. Ensuite, on a un module qui traite vraiment de l'écosystème, puisque dans les nouveaux, on peut parler de nouveaux modèles ou en tout cas de nouvelles façons de faire, il y a de plus en plus, les entreprises s'ouvrent de plus en plus, coopèrent de plus en plus. Et donc, c'est à quel point une entreprise connaît son écosystème et est capable de s'appuyer sur celui-ci pour évoluer. Et enfin, les deux derniers modules concernent l'international. Donc, là encore, comment l'entreprise, comment elle est armée si elle le souhaite, en tout cas, se développer à l'international, comment elle est armée pour le faire. Si elle le fait déjà, comment elle peut encore, enfin voilà, on analyse sa capacité et ses ressources et comment on peut encore l'améliorer. Et le dernier module, c'est sur l'innovation, donc comment l'entreprise gère son management de l'innovation et aussi à quel stade elle en est et comment là aussi, on peut encore proposer des pistes de réflexion. Donc, l'outil, il va vraiment faire une cartographie de toutes ces caractéristiques, tous ces éléments que possède ou pas l'entreprise. Et après, le pôle prend la relève pour proposer des axes d'accompagnement personnalisés. Donc, voilà. Donc, nos travaux de recherche, comment ils sont nés ? Eh bien, on a été interpellé par le pôle Vitagora qui, il y a trois ans déjà, ont pris la mesure de l'arrivée du numérique, notamment avec Amazon qui arrivait pour disrupter un peu la distribution et tous les modèles justement qu'on pouvait connaître avant, puisque le numérique, il n'épargne pas non plus les filières dites low-tech comme l'agroalimentaire. Et donc, ça a commencé à interpeller fortement les acteurs de la filière. Et nous, on a fait donc un premier diagnostic quand on nous a demandé de nous dire vite, voilà, le numérique arrive, ça bouleverse beaucoup de choses, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, on s'est aperçu que le numérique, oui, c'est sûr, il est là, il est présent et il faut le prendre en compte. Mais surtout, il a été l'accélérateur ou le révélateur de tendances de fond que Madame Carlydoux d'ailleurs a soulignées aussi en introduction, d'évolutions sociétales importantes et qui ont pu être mises en exergue grâce à ces outils du numérique. Donc, notamment la volonté aussi des citoyens de reprendre en main leur alimentation avec le développement de supermarchés collaboratifs, se rapprocher maintenant de circuits courts, de manger plus sainement, de prendre en compte la biodiversité. Donc, toutes ces tendances, liées au numérique, ont créé ces évolutions et l'émergence de la foodtech qui, depuis trois ans, ne cesse, en tout cas, on le voit, nous, quand on a commencé, on voit une nette évolution aujourd'hui. Donc, quelle est la place de la nourriture aujourd'hui dans, on va dire, dans nos mentalités ? Le consommateur est en recherche permanente de personnalisation, de sa consommation. On l'a dit, de plus en plus conscient de sa santé et des enjeux que l'alimentation joue sur celle-ci. On a aussi une accélération des rythmes de vie, notamment des urbains, où on mange beaucoup plus sur le pouce, en dehors du lieu de travail, en dehors du domicile. Une distanciation, toujours croissante aussi des urbains vis-à-vis de la nature. La prégnance de plus en plus forte des enjeux de durabilité. La numérisation, on l'a dit, et surtout aussi toujours des préoccupations de pouvoir d'achat. Donc, avec toutes ces évolutions, voilà comment ça s'orchestre pour qu'on propose des nouvelles offres. C'est ce qu'on essaie de voir. Et l'agroalimentaire est vraiment à la croisée de tous ces chemins, aussi bien de la transition sociétale, de la transition environnementale que de la transition numérique. Tout le monde mange, tout le monde en plus se sent concerné par l'alimentation. Donc, cela engendre la possibilité de développer, de faire évoluer des business models, et ce, à tous les stades de la filière, que ce soit de l'amont au niveau de l'agriculture, jusqu'à l'aval, on a vu recyclage, traitement des déchets. Là, il y a vraiment des évolutions de business models à trouver. Et on pense, et c'est un point qu'on n'a pas encore eu le temps d'aborder, mais qu'on va travailler dans des travaux futurs, qu'il va y avoir un rôle des associations de l'économie sociale et solidaire, des territoires et des coopératives, qui va devenir de plus en plus important dans les années à venir. Alors, parmi les évolutions majeures, on l'a dit, au niveau du numérique, c'est ce qu'on a appelé, nous, le développement des produits intelligents connectés. Donc, là, ça a vraiment été une évolution majeure, puisqu'on a vraiment développé de nouveaux produits, où on a introduit du numérique presque à l'intérieur du produit. Et ça a également permis le déploiement de beaucoup de plateformes. Je vais y revenir un petit peu sur tout ce qui est plateformes d'application. Et cela, grâce à des sources d'informations externes, ce qui nécessite, par contre, de bien faire attention à la sécurité des données, qui s'est en plus renforcée avec la loi RGPD. Donc, il faut quand même faire attention quand on parle de numérique. Donc, je l'ai dit, une plateformisation accrue des activités, ce qui était à la base un business model pour proposer un service pour un consommateur, eh bien, avec la numérisation, on a l'apparition de plus en plus de marchés dits bifaces. Et on peut passer, donc, d'un business model où on propose, entre guillemets, simplement un service pour un consommateur, à un business model où on peut capter et revendre de la donnée. Donc, ça, par exemple, ça fait partie, je le présenterai un petit peu tout à l'heure, des nouveaux business models qu'on appelle les data-driven, des business models qui sont vraiment, voilà, centrés autour de la donnée et de ces ventes, de générer des revenus avec ces reventes de données. Alors, bien sûr, là aussi, toujours dans le respect de la sécurité, de l'éthique et de la RGPD. Donc, ça, c'est assez important. Donc, là, cette plateformisation connaît un essor assez important. Tout ce qui est aussi développement de marketplace ou place de marché électronique. Alors, les marketplace, ce n'est pas une innovation. Ça existe déjà depuis les années 90, je dirais. Mais par contre, on en voit un développement accru, là, dans les années actuelles et dans les années qui vont arriver. Et même les entreprises créent leur propre place de marché, maintenant, au niveau, notamment, de leur service achat, même en B2B et pas que du B2C. Alors, notamment, quand on a créé des plateformes à destination des B2C, notamment, ce qui va être vraiment important, c'est ce qu'on appelle la base installée, c'est-à-dire vraiment le nombre d'utilisateurs. Il faut un nombre d'utilisateurs important pour avoir une certaine crédibilité. Et sur ce marché de la plateformisation, ce n'est pas si évident qu'on le pense parce qu'il y a déjà des leaders et des acteurs qui, en fait, on les appelle les winner takes all. Ils captent tout le marché, en fait. Donc, il faut quand même être assez vigilant avec ces modèles de plateformisation. Excusez-moi, c'est Catherine, c'est juste pour vous informer que vous ne présentez pas la totalité, en fait, du diapo. Il nous manque le bas. C'est l'affichage, en fait, qui pose souci. Il faudrait… En fait, on voit tout ce qui est affiché, la barre des tâches, etc., en haut. Voilà, il faudrait resélectionner juste le support de présentation. En fait, vous ne voyez plus mon PowerPoint. Là, on ne le voit plus, mais en fait, tout à l'heure, on ne voyait pas le bas des slides. Ah, donc il faut peut-être que je change le… Voilà, le fichier que vous montrez. D'accord. Peut-être qu'il faut que je le… Alors, attendez, je vais essayer quelque chose, et vous allez me dire si ça marche mieux comme ça. Peut-être si, Sonia, éventuellement, sélectionner dans affichage mode lecture. Parfois, ça fonctionne. Alors, je ne sais pas, c'est… Enfin, ça marche. Mode lecture, comme ça. Et là, je vais repartager. Voilà, c'est parfait. Oui. C'est mieux ? Ok, c'est parfait. Merci. Excusez-moi. Ben non, merci de me l'avoir signalé. Alors, toutes ces évolutions, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence ? Ça a eu comme conséquence une évolution des frontières des industries. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on va dire, jusqu'à… Voilà, il y a même 5-10 ans, les acteurs étaient finalement habitués à dialoguer avec les maillons de la filière, on va dire, qui étaient proches d'eux, qui les entouraient de l'avant, juste avant eux, à l'aval juste après eux. En tout cas, voilà, on connaissait les distributeurs classiques, on connaissait ces intermédiaires classiques et c'est vrai que le dialogue se faisait comme ça. Et puis, l'arrivée, justement, avec le numérique, l'arrivée des nouveaux acteurs qui ont un peu cassé ces maillons, finalement, de la chaîne et qui sont venus changer un peu les intermédiaires, les personnes avec qui on dialogue habituellement, ça a fait bouger les frontières des industries. Et l'exemple qui est donné par un chercheur assez reconnu dans ce domaine, c'est Porter et Helpman, qui ont fait cet exercice. Nous, on l'a repris avec le robot de cuisine, mais eux, ils l'ont fait avec un tracteur, parce qu'au niveau de l'agriculture, au niveau de l'aval, ils sont encore plus en avance que sur la… l'amant de la filière est plus en avance que sur l'aval. Donc, en fait, au départ, on part d'un produit et puis, finalement, on va le connecter. Et donc, il va pouvoir, on imagine, après arriver dans un système produit où ce produit va pouvoir dialoguer avec les stocks que l'on a dans notre réfrigérateur, avec des comparateurs de prix, avec des recettes, avec des conseillers zététiques donnés par des nutritionnistes. Donc, on n'arrive plus forcément aux produits, voilà, on vendait à un simple robot de cuisine. On arrive maintenant à un système produit, voire même, c'est des évolutions qui sont envisagées et possibles, un méta-système où le produit, finalement, devient une petite partie du management de l'alimentation. Donc, à travers un produit, on va pouvoir avoir nos données santé, par exemple, par rapport à ce qu'on consomme, avec, par rapport à l'activité physique qu'on fait, on va pouvoir peut-être avoir aussi notre empreinte carbone, par rapport à ce qu'on consomme également, avoir des informations sur la traçabilité, puisque ça aussi, au-delà des aspects santé, le consommateur est de plus en plus en recherche de transparence vis-à-vis de ce qu'il mange. Et donc, on peut imaginer qu'à partir d'un simple produit, j'ai envie de dire, voilà, on arrive vraiment à un méta-système où on fait un vrai suivi de comportements alimentaires. Et là, on va avoir encore d'autres acteurs qui vont se greffer, dont on n'avait pas forcément l'habitude de dialoguer, mais ça peut être les assurances, les prêts bancaires, les mutuels. C'est des choses qu'on entend en réflexion où on peut dire, pour avoir un prêt, aujourd'hui, on remplit un questionnaire déclaratif. On peut très bien imaginer qu'avec les données, c'est aussi des risques. On peut le voir comme un risque aussi. C'est qu'on nous dise, ben non, vu votre consommation, vous mangez mal, entre guillemets, et ça peut avoir des répercussions sur la santé. Pareil pour les assurances, les mutuelles. Donc, en tout cas, c'est des choses jusqu'à lesquelles on peut arriver avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, quelles implications sur les modèles d'affaires ? Alors, ce qu'on entend, nous, d'abord, par modèle d'affaires, c'est vraiment la façon dont une entreprise se met en capacité d'apporter une valeur à un client qu'elle a choisi et la façon dont elle prévoit de dégager un revenu grâce à cela. Donc, pour préciser un petit peu plus, vous avez là au cœur, effectivement, du diaporama, la valeur offerte, donc l'offre. Ici, tout ce que l'entreprise va mettre en place pour pouvoir proposer cette offre, donc les activités, les ressources, éventuellement, les partenaires, puisqu'elle n'aura pas forcément toutes les ressources en interne, les compétences qu'elle va aller chercher. Donc, tout ça, ça va générer des coûts. Et puis, cette offre, comment elle va être mise à disposition par le client, donc le choix du canal de mise à disposition, comment le client va entendre parler de notre offre, de l'offre de l'entreprise, et comment le fidéliser. Donc là, ça va être aussi important de mettre en place la relation client, donc cibler son client. Et, normalement, si tout est bien aligné et tout est cohérent, on peut générer du chiffre d'affaires à partir de notre offre. Et évidemment, ce qu'on appelle le modèle économique qui comprend le coût et le chiffre d'affaires, ça doit permettre d'être rentable pour que l'entreprise puisse fonctionner. Et donc, ces évolutions, l'apparition du numérique, eh bien, ça a un impact sur toutes les... Ça peut avoir un impact sur toutes ces dimensions, sur toutes ces cases, j'ai envie de dire, du business model. Et comme vous le voyez, tout est en lien, c'est une approche systémique. Quand on fait bouger, entre guillemets, une partie du business model, et c'est ça qui n'est pas forcément évident pour pivoter, c'est qu'on bouge forcément quelque chose d'autre aussi. Et donc, c'est là qu'il faut bien... Il faut pouvoir se préparer. Et si on n'a pas les ressources, essayer de les acquérir. Donc, l'impact, il peut être au niveau de l'offre, directement, avec, on l'a dit, une recherche de personnalisation et différenciation de l'offre. Donc, du coup, on va chercher à modifier ce qu'on propose. Donc, si on modifie l'offre, modifie l'offre, eh bien, comme vous l'avez vu, il va falloir forcément modifier peut-être l'activité pour proposer cette offre ou autre. Le canal de mise à disposition, enfin, voilà, ça va forcément faire bouger d'autres choses. Donc, on peut aussi, de plus en plus, au niveau de l'offre, c'est, on associe des services aux produits, voire, voire, on transforme carrément, complètement son business model qui était une vente de produits à une vente de services. puisque de plus en plus, produits et services sont associés. Qu'est-ce que ça peut changer au niveau des marchés et de l'identification de ses clients ? Eh bien, le fait du numérique et de capter de la donnée, comme on a vu, on va pouvoir peut-être mieux connaître son client et donc pouvoir personnaliser, donner davantage de qualité d'expérience client, avoir une base installée pour être crédible, visible et faciliter l'acquisition et la fidélisation des clients. Les clients pouvant même devenir, et on y reviendra, des commerciaux, entre guillemets, de l'entreprise, voire des ambassadeurs, en tout cas, d'une marque, puisque avec les réseaux, les consommateurs, aujourd'hui, communiquent énormément. Autre chose, d'ailleurs, c'est ces communautés de clients, on va dire, de super utilisateurs font aussi bouger ce qu'on appelle les business models, puisque, en tout cas, les cibles et des travaux très récents aussi de chercheurs ont montré qu'on parle maintenant de B2B for C et plus to C pour le consommateur, parce qu'on va dire, je vais caricaturer, mais jusqu'alors, on proposait des produits pour le consommateur, voilà, qu'il prenait, qu'il ne prenait pas, enfin, et maintenant, en fait, c'est le consommateur presque qui impose à l'autre, on a un peu renversé plus la situation, c'est le consommateur qui impose vraiment à l'entreprise de fournir des produits dont il a besoin. et ça, c'est la force que le numérique a permis de donner finalement cette force aux clients en étant en plus en communauté pour avoir des attentes plus fortes auprès des entreprises. Évidemment, donc, ça remet en cause les maillons stratégiques de la chaîne de valeur et donc modifier certains mêmes métiers, certaines activités mises en place dans l'entreprise. Modifier aussi les intermédiaires, ça va engendrer certainement le changement de partenaire, avoir la nécessité de recourir à des nouveaux partenaires donc, comme je le disais tout à l'heure, on n'avait pas forcément l'habitude de dialoguer donc il faut les identifier en amont. Donc, voilà, tous ces éléments sont à prendre en compte quand on veut faire évoluer son business model. Et puis, au-delà des activités, il y a évidemment sans doute des ressources et des compétences à aller également acquérir notamment peut-être sur le numérique et sur la gestion de la donnée principalement. Et donc, les structures de coûts vont se trouver modifiées puisqu'on peut augmenter les coûts fixes justement quand on intègre des nouvelles fonctionnalités à un produit notamment avec la mise en place de ressources informatiques, la gestion des traitements de données. Voilà, ça a des coûts fixes finalement qui sont assez importants mais avec des possibilités de revenus complémentaires comme on l'a dit avec la revente de données par exemple ou muter et proposer des services qu'on pourrait vendre entre guillemets plus cher que le produit au départ. donc finalement on peut s'y retrouver entre les coûts et les revenus générés. Alors je vais essayer de passer rapidement parce que sinon ça va être peut-être je ne vais pas être trop dans les temps mais comme je vous l'ai dit on a particulièrement essayé de travailler avec les PME et les PME elles sont diverses même dans l'agroalimentaire voilà, il y a une vraie hétérogénéité et on a été on s'est aperçu que recourir à une typologie d'entreprise nous aider pour pouvoir faire après derrière dégager des pistes de réflexion en tout cas plus adaptées selon l'entreprise qu'on avait en face de nous. Donc dans ces typologies d'entreprise on en a identifié sept c'est des travaux de recherche qui ont été réalisés en 2018 par notre équipe et une équipe lyonnaise et qui ont catégorisé sept types de PME alors évidemment c'est tiré d'une grande base de données statistiques donc une entreprise peut être différents types elle n'est pas forcément que dans un exactement mais selon le type auquel elle appartient elle va être plus ou moins armée j'ai envie de dire par rapport aux tendances et à l'évolution actuelle aujourd'hui donc si on prend je ne vais pas toutes les détailler vous aurez le powerpoint mais si on prend les entreprises qu'on a appelées façonnières c'est des entreprises qui sont souvent des sous-traitants avec très peu d'autonomie qui ne disent ne pas enfin qui ne cherchent pas à innover qui répondent vraiment à ce qu'on leur demande qui disent ne pas posséder davantage concurrentiel et qui font uniquement la différence par rapport au prix dans le monde actuel qui demande beaucoup d'innovation d'agilité d'innover de se démarquer de se différencier c'est sûr qu'elles sont moins armées qu'à l'inverse les PME par exemple entrepreneuriales qui aujourd'hui sont des PME avec une grande autonomie au niveau notamment de leurs salariés c'est souvent des salariés qui ont fait des études supérieures qui sont autonomes qui sont responsables qui ont c'est des entreprises qui vont déjà directement sur des marchés de niche en croissance elles sont plutôt petites et jeunes elles innovent beaucoup elles sont assez à l'aise avec tout ce qui est protection de la propriété intellectuelle parce que quand on innove ça va être évidemment très important et être très à l'aise aussi avec le fait d'utiliser et de créer du réseau donc voilà si on différencie par exemple la PME façonnière et entrepreneuriale disons que dans les tendances et dans les évolutions actuelles la PME entrepreneuriale sera plus armée pour proposer enfin pour rester compétitive en tout cas dans le contexte actuel donc voilà je ne détaille pas plus mais c'est ce qu'on a cherché à faire de mettre en évidence les points forts enfin les points des facteurs clés de succès ce qu'on a appelé et puis des points un peu plus de vigilance sur lesquels les entreprises vont devoir essayer de travailler si bon voilà elles veulent rester compétitives dans les évolutions actuelles une fois qu'on a identifié un peu enfin que les entreprises sont un petit peu situées dans cette typologie on a établi des scénarios prospectifs alors on les a fait il y a déjà trois ans c'est des alors il y a pour deux scénarios notamment ceux-ci que je vais développer après ce sont des scénarios qui se veulent extrêmes la vérité ça sera certainement entre les deux mais c'est le but entre guillemets d'exercice prospectif c'est d'appartir de variables de très grandes incertitudes créer des scénarios voilà extrêmes et puis on en avait rajouté deux autres sur lesquels on est probablement aujourd'hui ou juste là c'est plutôt des scénarios un peu intermédiaires et donc selon le scénario vers lequel on va attendre et ça pour l'instant on n'a pas de grandes certitudes les entreprises là aussi selon leur typologie vont être plus ou moins armés pour cela donc si on prend le scénario où on a donné des types de films pour essayer d'imager un petit peu le scénario qu'on a appelé demain c'est un petit peu le scénario alors sans retourner à l'âge de pierre parce que la technologie notamment pour le travail au champ c'est enfin voilà il en faut et c'est nécessaire mais en tout cas c'est revenir quand même à voilà ce que faisaient peut-être nos grands-parents donc faire plus soi-même jardiner revenir à des approvisionnements plutôt locaux d'aliments bio de de passer vraiment par de la vente directe par exemple donc là ce scénario là le numérique serait vraiment très réduit quand même on s'est rendu compte le numérique pollue de toute façon c'est aussi une réalité et dans ce scénario les les consommateurs se sont rendus compte aussi que le numérique polluait et finalement le délaisse un petit peu et et donc ce scénario là il serait favorable à des entreprises qui sont installées terroirs qui sont orientées métiers traditions qui proposent voilà des produits terroirs qui sont des entreprises aussi qui proposent de la vente directe des épiceries qui vendent le vrac les amaps les ruches tout ce qui s'est développé autour de l'approvisionnement local et il serait plutôt défavorable aux start-up du digital donc et aussi aux entreprises qu'on a appelées dénaturées dénaturées c'est pas c'est pas péjoratif c'est parce que c'est des PME qui se comportent comme on les appelle comme des grands groupes elles sont déjà très structurées avec beaucoup de process elles sont très internationalisées et dans ce contexte là ce serait pas en tout cas de prime abord celle qui serait le plus favorisée à l'inverse on a le scénario 2 qu'on a appelé Soleil & Green c'est le film Soleil Vert qui qui dans les années 70 décrivait le monde dans lequel on est là aujourd'hui dans les années 2020 et qui qui montrait que finalement on se nourrissait plus d'aliments physiques comme on les connaît mais genre avec des plaquettes qui nous apportent les nutriments qu'on a besoin et donc c'est un petit peu ce qu'on a voulu imaginer dans ce scénario encore une fois très extrême où là on peut imaginer que ce qui importe c'est juste de gagner du temps de se nourrir pour avoir les nutriments voilà dont on a besoin mais plus forcément cette notion plaisir cette notion produit donc là on peut imaginer les grands acteurs du numérique qui vont livrer distribuer des produits très importés transformés on fait pas forcément attention à notre bien-être enfin un autre oui à ce côté plaisir et puis l'idée est vraiment d'avoir une livraison plus près toujours du gain de temps des coûts bas parce qu'on fait attendre enfin le budget à l'allouer ne sera pas important les consommateurs préféreront l'allouer à d'autres loisirs ou logements ou autre en tout cas fonction que l'alimentation et donc là on serait peut-être plus favorable à des start-ups de la foodtech très entrepreneurial qui se remettent qui sont assez agiles qui se remettent vite en question qui peuvent développer des services des applications qui sont capables de traiter de la donnée de faire des livraisons au plus près de créer des aliments justement compléments alimentaires des pilules des substituts repas voilà toutes ces choses-là là ça peut être plutôt favorable et là à l'inverse on est défavorable à ces entreprises très orientées métiers avec le savoir-faire produit avec voilà cet ancrage territoire très local et puis oui si vous voulez bien merci comment non j'ai pas entendu je disais Sonia encore 5 minutes maximum si vous voulez bien à 5 minutes oui parce que je suis désolée mais comme le temps est assez contraint ok merci d'accord donc enfin voilà donc selon selon les entreprises et les scénarios qui vont se dessiner il y aura différents impacts dans l'agroalimentaire on a quand même aussi des nouveaux business models qui se dessinent et notamment on en a cité quelques-uns alors même si là les exemples ne sont pas tournés forcément autour de l'alimentaire mais voilà on a des business models possibles qu'on appelle freemium où là on offre une partie du produit qui est gratuit en libre-service à beaucoup d'utilisateurs et puis une partie de ceux-ci vont vouloir aller plus loin et donc vont payer pour une offre plus complète et donc ça c'est des modèles qu'on peut très bien tendre aussi vers dans l'agroalimentaire de même que le modèle par abonnement où là les clients vont payer pour avoir un accès au service plutôt que posséder un produit j'en ai déjà parlé mais le business data-driven où là on est sur la revente de données notamment les business models pareil je ne vais pas m'étendre mais on a la vue sur la plateforme sharing économique donc tout ce qui est modèle biface qui met en lien des acteurs et le business model circulaire et je suis ravie de pouvoir entendre après une présentation sur d'ailleurs ces business models puisque là aussi tout ce qui est recyclage réparation seconde main gestion des déchets va devenir de plus en plus important et on en a encore d'autres qui peuvent aussi s'appliquer aujourd'hui à l'agroalimentaire je vous laisserai de toute façon la présentation sera à disposition donc vous pourrez regarder sur ces business models alors concernant la crise sanitaire voilà les tendances qui ont été révélées et qui vont aussi pouvoir être des pistes de réflexion et d'évolution pour les entreprises donc rapidement évidemment sans surprise un impact fort sur l'hôtellerie et la restauration alors ce qui a permis aux start-up de l'accompagnement de la vente en ligne et de tout ce qui est démarches administratives et numériques de vraiment se développer les start-up elles ont aussi changé de cible en allant plutôt vers du B2B en allant du B2B vers du B2C ce qui a été remarqué et puis évidemment l'explosion de la vente à emporter à la fois des restaurants mais aussi des supermarchés voire des épiceries et aussi ce qui est très important c'est que les start-up ont une vraie réflexion sur leur justement leur modèle de croissance et donc qu'ils sont plus basés enfin voilà à un moment donné il faut être rentable et ne pas juste se reposer sur les levées de fonds donc il y a une vraie réflexion là-dessus donc on l'a dit sur la livraison donc après donc il y a eu des boums des start-up sur les livraisons maintenant est-ce que ce sera durable une fois est-ce que ces clients qui se faisaient livrer vont garder ces habitudes ou pas ça pour l'instant on ne sait pas on a eu aussi l'essor de toutes les start-up qui proposent des substituts repas et des bases des produits de base pour la cuisine maison donc là c'est aussi un marché qui est en plein essor ainsi que les substituts à la viande et revenir à des produits dits plutôt nécessaires et non luxueux et là enfin aussi toujours cette réflexion des start-up à atteindre la rentabilité et non plus la croissance à tout prix donc trois domaines se sont révélés pendant la crise la robotisation tout ce qui est robotique évidemment les substituts de repas et le marché alimentaire puisque de plus en plus les consommateurs il va vraiment falloir réinventer la vente au détail des produits alimentaires et les consommateurs se tournent aussi vers les produits frais donc les tendances qui se confirment donc voilà toujours transparence traçabilité consommation bio réduction du gaspillage protéines alternatives ça se confirme donc je pense que c'est vraiment des pistes sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer pour faire évoluer aujourd'hui son offre les tendances en plein essor c'est tout ce qui est l'intelligence artificielle et data notamment mais aussi tout ce qui est bien-être et co-création et je vais terminer en disant quand même quelques mots sur ce qui se passe déjà ailleurs parce que ça peut être quand même des pistes là aussi pour faire pivoter son offre pour penser de nouvelles offres c'est que donc ailleurs c'est Chine notamment Etats-Unis Australie Brésil d'autres pays c'est que de plus en plus le consommateur a envie de revenir à des rituels à un temps pour soi et dans ce rituel-là et bien l'idée est d'associer un produit à ce rituel donc une entreprise a proposé un chocolat et qui est associé en fait à des cristaux et des herbes le moment d'un rituel donc ça particulièrement en Chine et ça est en train de prendre un essor fulgurant le consommateur recherche des produits fonctionnels mais au-delà de l'aspect bien-être santé j'ai envie de dire sur l'activité biologique ce qui est très important c'est qu'aujourd'hui le consommateur il va aussi chercher à faire du bien à ses émotions à sa santé mentale donc de plus en plus on va lier l'émotion sa santé mentale à l'alimentation et à ses produits fonctionnels donc là aussi il y a des pistes qui s'ouvrent par contre la contrepartie entre guillemets c'est qu'ils vont rechercher la preuve que ça fonctionne notamment avec le développement de nouvelles technologies on peut suivre justement son activité biologique voilà ils vont regarder si effectivement le produit fonctionnel agit et puis tout ce qui est les innovations du sans contact la crise a quand même je pense marqué les esprits par rapport à ça et donc avec le développement de chariots intelligents d'emballages qui limitent le contact avec les mains pendant la consommation donc ça c'est aussi des pistes de développement et pour terminer le consommateur il est resté aussi beaucoup chez lui et donc du coup il faut que les entreprises elles trouvent aussi l'avantage au fait que le consommateur reste chez lui et donc proposer des divertissements culinaires par exemple à domicile ce qui se fait ce qui ce qui apparemment dans d'autres pays en tout cas est en train aussi d'exploser des achats qui informent et qui dévertissent le consommateur dans la quête de transparence c'est plus seulement savoir qu'est-ce qui est à l'intérieur du produit mais aussi une transparence sur qu'est-ce qui compose le prix d'un produit donc à la fois combien pour le transport combien pour les différents intermédiaires etc combien pour le producteur voilà c'est des choses pareil dans le développement en tout cas des technologies qui vont pouvoir être un frein et puis j'en ai déjà un petit peu parlé mais le fait que le consommateur recherche vraiment à traduire son identité au travers de son alimentation et à s'identifier à une communauté et donc là aussi ce qui va être important c'est le développement donc d'applications d'achats sociales où les utilisateurs ont partagé l'expérience et donc il faudrait même aller jusqu'à co-créer avec les utilisateurs et avec cette communauté qui vont être des ambassadeurs d'une marque donc voilà j'arrêterai là du coup la présentation un grand merci Sonia désolé pour le taillement je ne sais pas je croyais qu'on s'était dit 45 minutes mais après c'est peut-être déjà passé d'ailleurs on a une petite contrainte horaire pour libérer les gens à l'heure prévue en tout cas un grand merci pour cette présentation peut-être Catherine est-ce que tu peux nous indiquer s'il y a des questions non il n'y a pas de il n'y a pas de questions sur le chat donc pour ah si première question elle arrive juste en direct Sonia quel type d'entreprise est le moins en fait à même de survivre à ces nouveaux modèles économiques est-ce que vous avez une idée oui comme je l'ai présenté alors c'est plutôt les entreprises nous en tout cas surtout on a focalisé nos travaux sur les PME donc voilà c'était sur cette slide là toutes celles qui ont les PME dites façonnières orientées métiers où il y a quand même peu d'innovation peu d'agilité aujourd'hui ça bouge vite là où l'environnement stratégique était peu turbulent aujourd'hui il le devient et en fait les entreprises qui ne vont pas être capables d'être agiles de réagir de faire la différence que par le prix parce qu'aujourd'hui alors certes les gens font attention à leur pouvoir d'achat mais ils sont quand même prêts à augmenter le prix qu'ils ont envie enfin voilà le dédié à leur alimentation donc ça peut plus seulement être voilà jouer là-dessus donc forcément les entreprises qui se sont développées par rapport à voilà le coup bas où on n'a pas trop de marge de manœuvre dans ce qu'on fait là c'est plus dangereux sur le à notre sens en tout cas sur le sur le le monde d'aujourd'hui voilà celles qui n'ont pas du tout de compétences commerciales aussi pour voilà pour se faire connaître et puis qui ne sauront pas quand même intégrer un minimal numérique ça risque d'être compliqué d'accord très bien merci Sonia si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à utiliser le le chat merci beaucoup Catherine vu que le temps est compté je vous propose peut-être qu'on passe à la prochaine intervention et puis on reviendra si nécessaire s'il y a quelques questions en fin de de webinaire donc un grand merci Sonia je vous laisse peut-être du coup couper votre présentation c'est bon je coupe caméra et micro merci parfait et du coup je vais laisser Élise fillette de la société Box City réactiver voilà parfait caméra et micro et puis Élise si vous voulez bien du coup lancer votre présentation oui bonjour à tous alors est-ce que ça fonctionne est-ce que vous voyez oui on la voit merci beaucoup parfait bon déjà merci à madame Carlydou de nous avoir sollicité pour parler de de Box City de notre solution alors très rapidement donc je me présente Élise fillette j'ai co-fondé avec des amis Box City il y a deux ans on est parti en fait d'un constat simple c'est la problématique des emballages à usage unique dont Sonia a justement un peu parlé avec l'essor de la vente à emporter et la pollution du coup qui en est liée pour faire un rapide focus rien que sur la restauration commerciale c'est 334 millions d'emballages qui sont jetés chaque année en France d'emballages plastiques et ça représente 180 000 tonnes qui se retrouvent à la poubelle donc qu'il faut gérer traiter et qui d'autres finissent malheureusement dans la nature dans nos océans et bien notamment il y a 13% de ces déchets-là d'emballages de nourriture qui font partie des déchets dans nos océans donc c'est déjà face à ce constat-là qu'on a voulu créer une solution alternative et aussi face de plus en plus à la pression des consommateurs aux mentalités qui évoluent au fait que les Français se disent prêts à ramener leur contenant l'essor du vrac paris-estoniens en a parlé ça se développe énormément et forcément à la réglementation qui se durcit de plus en plus aux différentes échéances réglementaires donc on a créé l'alternative Book City l'idée c'est une filière en fait de réemploi dédiée aux contenants alimentaires notre objectif c'est de permettre à tous les professionnels qui utilisent des emballages alimentaires jetables à usage unique de les remplacer par du réutilisable donc nous on maîtrise toute la chaîne de valeur de l'approvisionnement c'est-à-dire ressourcing et aussi des contenants alors actuellement je vais vous montrer un peu plus en détail on travaille sur du vert mais on est amené à travailler sur tout type de contenant en fonction des besoins tant que c'est du réutilisable au conditionnement à la gestion des flux logistiques les retours on a pour ça une application de tracking des flux pour passer des commandes et puis pour avoir tous les petits les indicateurs d'impact on a internalisé le nettoyage et donc les fameux indicateurs d'impact pour nos performances environnementales et notre accompagnement pour vous expliquer un petit peu en détail nous on a construit en fait notre service et acquis une première expérience sur la restauration qu'on dit commerciale donc les fameux restaurants de vente emportée de livraison parce qu'en fait c'était le gisement le plus important de déchets en tant que particulier quand on commande son repas et qu'on se retrouve au bout de 15 minutes à le jeter à la poubelle et puis parce que la prise de décision est rapide avec les restaurateurs et que ça nous permettait nous d'avancer très rapidement dans la construction de notre modèle économique mais on intervient en parallèle pour la restauration dite collective pour résumer c'est par exemple les cuisines centrales qui font du portage de repas à domicile ou auprès des personnes des personnes âgées en milieu scolaire et bien sûr et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui on intervient pour les industriels de l'agroalimentaire donc les producteurs les distributeurs qui conditionnent des denrées dans des emballages jetables alors ça peut être du verre ça peut être du plastique mais dans des emballages jetables et en sachant que le verre pollue énormément quand il est jetable donc voilà pour faire un rapide focus sur la restauration commerciale parce que c'est là-dessus qu'on a lancé notre service au démarrage pour vous expliquer un peu le fonctionnement c'est en fait on essaie de remettre au goût du jour la consigne ce qui fait qu'on loue les contenants en verre alors l'entraide avec du verre je disais on loue les contenants à l'utilisation au restaurateur c'est vraiment on essaie de faire un cercle vertueux lui propose ensuite les contenants consignés à sa clientèle sa clientèle qui peut ramener l'emballage à nettoyer dans n'importe quel membre du réseau Box City derrière on intervient pour la collecte des contenants à nettoyer pour la livraison des propres et on s'occupe forcément du nettoyage professionnel et à ça on ajoute l'adhésion au réseau Box City l'accompagnement la formation des équipes la sensibilisation de la clientèle la mise en avant sur les réseaux sociaux tout un panel de services pour faire un focus sur le réemploi en lui-même que ce soit pour la restauration commerciale collective ou les industriels de l'agro les gros avantages bon déjà sur l'aspect zéro déchet l'idée c'est d'apporter une solution vertueuse qu'on peut valoriser derrière et qui répond à des engagements RSE qu'on a de plus en plus dans les entreprises et c'est gage de qualité c'est plus intéressant de manger dans un contenant réutilisable que jetable l'aspect économique forcément il est hyper important surtout en cette période de Covid dénoncer derrière le prix soit le même entre l'emballage jetable qu'il utilisait avant et le réutilisable l'idée c'est de proposer un service similaire enfin un prix similaire pas un service le côté simplicité comme on apporte toute notre savoir-faire on adapte nos contenants en fonction des besoins on s'occupe du stock du réassort et forcément le gros avantage c'est d'être en avance sur la réglementation bon très rapidement nos temps forts donc on s'est créé en 2018 on a été incubé par ATIS un incubateur qui est dédié à l'économie sociale et solidaire l'économie circulaire on est désormais avec Bordeaux Techno Ouest donc parce que je n'ai pas précisé en fait actuellement on est basé sur Bordeaux et on intervient en région Nouvelle-Aquitaine mais notre objectif c'est vraiment de nous implanter dans les pays de la Loire en fonction des opportunités qui vont se présenter sachant que à l'heure actuelle on a 40 membres partenaires et on a pu éviter un peu plus de 35 000 emballages jetables et ça représente déjà une tonne de déchets en moins dans nos poubelles on a reçu divers prix c'est surtout lié en fait à l'innovation industrielle qu'il y a derrière et l'innovation d'usage liée au réemploi et donc pour parler de la valeur ajoutée ce qu'il faut se dire c'est que plus tôt les industriels vont sauter le pas vers le réemploi plus tôt ça sera plus facile pour eux et surtout que ça nécessite beaucoup de temps ça nécessite de passer par des phases d'expérimentation plus ou moins longues c'est ce qu'on fait en parallèle de la restauration commerciale et les prises de décisions plus on est des gros groupes plus c'est long donc c'est intéressant de travailler dès maintenant sur ce nouveau modèle économique sachant que nous voilà notre modèle il est duplicable on est basé en région Nouvelle-Aquitaine mais quand le fonctionnement est rodé on peut facilement le dupliquer ailleurs donc au niveau de nos valeurs ajoutées c'est la consigne de proximité qu'on a actuellement mise en place avec toute l'expérience terrain de la restauration commerciale l'offre complète qu'on adapte forcément différents besoins un industriel qui conditionne les petits pots de compotes pour bébés avoir besoin totalement différent d'un restaurateur qui fait de la livraison de bobounes la gestion des parcs de contenants là actuellement on travaille en circuit ouvert en contenant il navigue dans tous les restaurateurs du réseau mais on peut tout à fait on travaille aussi pour des parcs vraiment dédiés et on a justement une compétence R&D au sein de l'équipe on a créé une borne de collecte pour faciliter justement le retour des contenants à nettoyer surtout ce qui est hyper important c'est la gestion et la digitalisation des flux logistiques mais aussi on digitalise la consigne actuellement avec les restaurateurs on est sur un fonctionnement plus d'échanges de contenants avec un jeton mais on voit bien la gestion de la consigne peut tout à fait se digitaliser ça sera en termes d'usage plus pratique et les flux logistiques c'est justement toute la traçabilité de la prise de commande jusqu'à la livraison en passant par le nettoyage dont on a l'expertise et cette traçabilité permet justement d'avoir ces fameux indicateurs d'impact donc voilà en résumé notre force vraiment c'est d'apporter une solution complète donc toujours en restant focalisé sur la démarche d'économie circulaire c'est de là que nous est venue l'envie de bien faire avec des valeurs communes que je partage avec mes associés et donc là dernière slide vous avez mes coordonnées si des industriels souhaitent échanger par la suite n'hésitez pas je suis disponible aussi là dès maintenant pour répondre à des questions pour aller un peu plus en détail sur un point et voilà je pense avoir fait le tour merci beaucoup pour cette présentation Élise donc surtout nous c'était aussi l'objectif de permettre la présentation de Box City n'hésitez pas pour les industriels de la région si vous souhaitez effectivement aller plus loin comme l'a dit Élise voilà tout est possible tout est ouvert donc vraiment n'hésitez pas à la recontacter et puis du coup je Catherine est-ce qu'il y a des questions je ne crois pas sauf erreur non il n'y a pas de questions juste des remarques en fait sur l'initiative et des félicitations pour la démarche merci merci de toute façon s'il y a d'autres questions qui arrivent c'est pareil on pourra y revenir en fin de webinaire du coup Élise je vous propose si vous voulez bien fermer la présentation on va passer à l'intervenant suivant donc qui est Annei Ibrigji pardon qui est responsable de la fabrication chez la conserverie hors normes donc basée dans le saumurois je vous laisse du coup réactiver votre micro et puis lancer oui c'est parfait votre présentation la mettre s'il vous plaît en plein écran vous la voyez du coup bonjour tout le monde je vois la présentation mais là elle n'est pas en plein écran et là non toujours pas excusez-moi là du coup c'est bon j'imagine alors elle est elle n'est pas en plein écran pour l'instant voilà ah c'est parfait merci beaucoup impeccable donc bonjour mesdames messieurs je suis Annei Ibrigji le responsable de fabrication de la conserverie hors normes à Brun-sur-Anne du coup dans le Maine-et-Loire déjà de la part des équipes de Valorise et de hors normes merci madame Carly Dou pour cette sollicitation de participer au Jeudi de l'agro donc je vais essayer d'aller un peu vite sur les différentes slides pour vous expliquer vraiment la base du projet en partant de Valorise jusqu'à hors normes donc le but effectivement étant la lutte contre le gaspillage alimentaire avec une réponse voilà c'est chercher les réponses pour un triple enjeu environnemental économique et social éthique derrière donc en 2020 qui sommes-nous Valorise étant une association d'intérêt général donc un équivalent en temps plein de services civiques un stagiaire un conseil d'administration de 10 personnes et puis 30 même un peu plus de bénévoles actifs et hors normes étant l'entreprise derrière créée depuis septembre 2020 en tant qu'entreprise d'insertion donc deux équivalents en temps plein étant ma collègue notre présidente et moi-même de CDDI donc en parcours d'insertion à 28 heures et avec cet associé dont l'association Valorise Florent d'Anjou notamment une coopérative de fruits et légumes du poing ainsi que Sommir à Gros de Propreté et de l'Aspire donc les enjeux environnementaux économiques éthiques et sociales auxquels on essaye de répondre de trouver des solutions principalement on a les fruits et légumes dans la région qui sont détruits il y en a quand même beaucoup des quantités énormes qui sont détruites avant la commercialisation à cause des surplus de production pour pouvoir répondre à cette demande et avec les normes de calibrage donc des surplus de production pour répondre à ce que veut le client final effectivement on trouve que pas mal de fruits et légumes en état parfait de consommation se retrouvent malheureusement à la poubelle deuxièmement les enfants et les jeunes ils consomment de moins en moins de fruits et légumes non transformés vu que pour les parents ça devient de plus en plus facile de trouver ces plats transformés en supermarché qui réduisent les temps de préparation de nourriture et de se mettre à table pour manger qui engendre derrière une perte de connaissance culinaire et de savoir faire culinaire chez certains publics du coup on est plus axé sur cette rapidité et de manger un peu tout en continuant notre activité à récupérer des plats des choses comme ça des supermarchés du coup on s'éloigne de plus en plus de ce principe de cette connaissance de vraiment essayer d'élaborer un plat de zéro avec de la matière crue que ça soit des fruits et légumes que ça soit des féculents ou d'autres et de vraiment s'asseoir devant son plat et d'apprécier ce qu'on mange et finalement aussi un enjeu très très important dans la région surtout c'était le manque d'un outil collectif de transformation alimentaire donc sur le territoire sur le monde donc l'association face à ces enjeux elle a décidé de créer un écolieux sur lequel on est aujourd'hui donc là où on travaille dédié à l'expérimentation la sensibilisation et la transmission d'un côté et dans un deuxième sur un deuxième axe c'est la transformation agroalimentaire sur le territoire donc brièvement je vais vous parler de l'historique un peu du projet donc l'idée était née en 2017 à cause grâce à un attachement à la région un peu et de vouloir un peu revaloriser les fruits et légumes et puis ramener du sens un peu à la région donc avec une diagnostic un diagnostic derrière donc aller voir les acteurs du territoire faire un peu de prototypage vers fin 2017 début 2018 donc prendre une tonne de vie de fruits et légumes les récupérer les tester faire des bocaux stériliser du coup voir ce que ça donne comment ça fonctionne c'est quoi les exigences les réglementations et tout ce qui va derrière l'idée d'après qui est arrivée juste après c'était l'étude de faisabilité du Food Lab donc avoir un lieu qui regroupe plusieurs activités sur plusieurs axes et c'était quoi le meilleur modèle économique pour chacune de ces activités fin 2018 on a le lancement de hors normes du coup la conserverie donc qui propose une gamme alimentaire éthique anti-gaspillage donc tout basé sur l'anti-gaspillage 100% végétal donc zéro rapport en produits laitiers mis et aussi en produits carnés début 2019 l'association Valorise lance son programme de sensibilisation et d'animation du coup qui s'appelle les potentiels et dès 2020 on est sur le lancement de Copot qui est la cuisine partagée aussi sur les colliers donc en janvier 2020 le site il se présente un peu comme vous voyez sur la diapo donc on a une zone dédiée vraiment pour le programme de sensibilisation on a la conserverie donc avec des quais de déchargement pour de la matière première des zones de travail de fruits et légumes des zones de cuisson et puis ainsi de suite jusqu'à une zone d'expédition et de préparation de commandes la cuisine partagée aussi et finalement on a un jardin un poulailler et des ruches pédagogiques qui vont être mises en place au fur et à mesure donc toutes ces entités donc tout ça se regroupe sous le nom du Food Lab Solidaire créé par Valorise c'était souvent c'était en majorité des chantiers participatifs donc une fois par mois sur plusieurs mains avec pas mal de bénévoles qui sont venus pas mal du coin aussi donc de la région des pays de la Loire et ainsi aussi de partout en France donc vraiment des travaux sur l'extérieur sur l'intérieur sur le carrelage sur l'isolation sur la peinture donc c'était plutôt basé sur une activité bénévole bien sûr accompagnée pour leur dire vraiment ce qui a été cherché donc Valorise les différentes activités peuvent être regroupées selon deux axes donc on a un premier axe de prévention de sensibilisation et de transmission qui sont mis en avant à travers le programme de sensibilisation et d'animation les potentiels et ainsi que la cuisine pop-up la cuisine partagée donc où on apprend on partage on apprend à cuisiner surtout le deuxième axe étant celui de la production de la prestation et de la formation au métier de la conserverie à travers la conserverie en normes et le food lab solidaire du coup l'écolieux qui regroupe toutes ces activités donc les potentiels étant le programme de sensibilisation c'est quoi le but c'est vraiment de mettre en avant l'alimentation durable l'alimentation saine et comment réduire le gaspillage alimentaire pour des publics divers tels les écoles les collèges les lycées la restauration collective des entreprises des associations d'aide alimentaire et humanitaire la GMS ainsi que d'autres aussi volets un peu partout dans la région des pays de l'Alevar donc les potentiels ici vous voyez une animation qui a été faite dans une école donc avec du matériel adapté des planches on leur explique vraiment d'une manière ludique si vous voulez avec des petits voilà on a Bernadette la Renette du coup c'est vraiment ludique pour que les enfants puissent être attachés et comprendre et un peu plus assimiler le message qu'on souhaite transmettre et puis ils fabriquent enfin ils préparent des recettes et puis ils ont ils ont des gustes à la fin et puis ils gardent avec eux aussi voilà des produits la cuisine partagée donc les publics sont vraiment aussi divers que pour les animations donc on a les écoles publiques et privées les bénéficiaires aussi des associations d'aide alimentaire et immunitaire les associations les entreprises à travers les comités d'entreprise donc le but étant d'avoir cette ambiance solidaire vraiment pour apprendre à des gens comment récupérer des anciens fruits et légumes qui sont dans leur frigo ou ne pas jeter X nourriture ou tel produit donc le but c'est d'apprendre cuisiner donc ne pas avoir peur aussi d'utiliser un couteau d'apprendre comment on traite ou comment on transforme une cuquille urbitacée c'est quoi par exemple un temps de cuisson sur tel légume ou tel fruit qu'est-ce qu'on peut faire avec c'est quoi les idées de remplacement de matières premières aussi donc effectivement derrière il y a une transformation et puis finalement ça se termine par un partage qui vit sur la mixité sociale donc là vous voyez dans les photos on a quand même la préparation de A jusqu'à Z c'était pas mal de fruits et légumes qui ont été récupérés dans les GMS du coin et aussi des surplus qu'on avait au niveau de la conserverie hors normes donc en entrée voilà des carottes qui ont été refaites sous forme de petits gâteaux des sortes de petits pancakes aussi avec une salade de foyer le but c'est de ne pas non plus enfin c'est vraiment de constituer une entrée une entrée plat dessert d'une manière à vraiment valoriser tout ce qu'on a que ce soit dans le frigo ou tout ce qu'on a pu récupérer dans les GMS ou des choses comme ça voilà donc ça c'est la cuisine partagée aux potes concernant le volet du coup production là on passe plutôt à la conserverie d'insertion donc hors normes le but étant vraiment la valorisation des écarts de tri donc des surplus des productions ou des écarts de tri que ce soit des coopératifs de fruits et légumes ou même les maraîchers en eux-mêmes donc on les contacte on négocie des prix avec eux que ce soit rentable pour eux et que pour nous aussi qu'on puisse être rentable sur la commercialisation de nos produits donc nous proposons une gamme de tartinades de pickles de ketchup de soupe de purée ça dépend des saisons on joue pas mal on joue presque tout le temps sur les saisons donc là on vient de terminer une série presque jusqu'à début de l'année de tout ce qui concerne la culture du tassé donc pour des soupes des voletés là on termine aussi avec la pomme puis on va passer plutôt sur les légumes et les fruits d'été en même temps autre que la valorisation du coup des écarts de tri et le soutien aux petits maraîchers déjà on récupère aux maraîchers leurs fruits et légumes s'ils ont des surplus et aussi on leur propose du travail à façon donc s'ils ont des recettes eux en tête qu'ils aimeraient qu'on leur fabrique par exemple des ketchup à base de tomates des soupes s'ils ont déjà leur recette nous aussi on adapte leur recette par rapport à notre modèle industriel quelque part et puis on leur revend leur pot pour qu'eux ils puissent les commercialiser derrière sous leur nom bien sûr que ça a été transformé chez Ornard en même temps on a ce soutien aux entrepreneurs culinaires aussi en parallèle aux petits maraîchers nous avons effectivement une prestation de service qui a fait une reconversion de métiers et elle a voulu monter sa propre entreprise de transformation alimentaire du coup de conserve mais qui n'a pas voulu dès le début se lancer sur un investissement dans des locaux dans des machines dans des autoclaves dans tout ce qui va derrière donc nous on loue nos services que ce soit moi-même sur la gestion des machines ou juste les locaux par rapport à la marmite et les différents outillages on loue à des prestations de services pour qu'elles puissent effectivement eux transformer et garantir surtout derrière la stabilité de leur bocaux parce que faire chez soi à la maison même si on fait des quantités le moment où on passe sur un modèle industriel il y a quand même toutes les réglementations assez strictes qui vont derrière et il faut qu'on arrive à garantir aussi cette stabilité de produits derrière et finalement un des derniers axes les plus récents c'est vraiment l'essai mage donc la formation pour des adultes des gens qui sont en conversion de métiers qui vont découvrir le métier parce qu'ils ont des idées derrière c'est souvent des femmes ou c'est souvent des gens en couple qui une personne est maraîchère ou son mari est maraîcher ou des profils comme ça qui souhaitent effectivement valoriser ce que leur compagnon ou leur partenaire ou genre un ami à eux fait donc c'est vraiment les quatre points phares de la conserverie donc la valorisation des écarts le soutien aux petits maraîchers les entrepreneurs culinaires ainsi que la formation pour les adultes donc là vous nous voyez sur nos locaux bien dans la bonne humeur nous avons les deux salariés en insertion juste à ma gauche et en face de moi et puis nos prestations de services qui nous prêtent un coup de main de temps en temps sur la photo du bas on avait des stagiaires qu'on avait accueillis donc on était en transformation de pomme comme vous voyez sur la photo de gauche aussi c'était de la courge qu'on avait récupéré on n'a jamais vraiment on n'a pas vraiment un cahier de charge sur la forme ni sur la taille on récupère tant que ce n'est pas non plus moisi tant que ça ne présente pas des risques biologiques chimiques ou même physiques particulièrement dangereux on peut transformer toute matière première que ce soit du légume ou du fruit nos partenaires donc on a pas mal de partenariats publics privés associatifs dont Fleuron d'Anjou la coopérative à Allonne le fruit et légumes ce mur Val-de-Loire l'agglot et puis voilà la spire qui est réelle pour tout ce qui est déchets gestion de déchets et compostage j'ai une petite vidéo je ne vais peut-être pas la passer je vous la garderai enfin je vais la laisser pour s'il y a des gens qui souhaitent la visualiser une fois qu'on vous transmettra les powerpoint vu qu'on est un peu limite sur le temps ce qu'on prévoit pour les beaucoup en 2021-2022 donc une création d'un réseau national des transformateurs anti-gaspi le but c'est de se positionner en tant que transformateur une conserverie 100% végétale et d'anti-gaspillage avec d'autres que ce soit dans les pays de la Noire ou au niveau national et d'essayer de faire quelque part de la résistance et de montrer que on peut vraiment avoir un métier derrière et d'avoir un modèle économique qui tient la route derrière même si c'est de la récupération du fruit et légumes il y en a tellement qu'on peut vraiment il y en a de la part pour tout le monde donc la formation qui suit derrière aussi accompagner des projets anti-gaspillants en France des gens qui passent par nos locaux pour une formation on aimerait bien aussi continuer à les accompagner dans leur futur projet des audits des accompagnements venir chercher l'industriel et lui montrer notre activité et lui expliquer comment nous on peut lui valoriser encore plus et lui mettre en avant qu'il n'y a pas besoin de tout jeter on peut récupérer au prix correct comme ça on valorise derrière la prestation de sous-traitance industrielle aussi là on la propose pour des individus qui montent leurs entreprises mais en même temps on pourra la proposer aussi à des groupes alimentaires et effectivement le plus important c'est l'élargissement de la gamme de hors normes on avait déjà on a accompli un projet avec un projet d'innovation et développement industriel du coup avec l'ESA d'Angers étant l'école supérieure d'agronomie d'Angers où ils avaient étudié c'était des étudiants en dernière année de cycle d'ingénieurs agronomes donc en spécialité IA industrie et agroalimentaires qui avaient travaillé sur le développement de gammes de plats cuisinés pour nous c'est un volet qu'on compte aussi investir dedans mais voilà sur un démarrage il fallait bien qu'on se rode sur les machines qu'on puisse vraiment tout gérer avoir toute la paperasse qui suit derrière de traçabilité de gestion de stock de démarche HACCP de gestion des autoclaves de tout ce qui va avec et au fur et à mesure il y aura quand même toujours des volets et cette innovation qu'on cherche à investir dedans pour pouvoir se différencier encore plus comme disait l'intervenante précédente que voilà il y a toujours ce besoin de se différencier pour ne pas se retrouver effectivement juste lié à une c'est vraiment d'essayer de se différencier et de pouvoir démarcher et dénicher les nouveaux marchés pour survivre et effectivement de continuer à valoriser des nouveaux produits des co-produits donc les légumineuses des glacés des pains donc vraiment diversifier la gamme un peu dans tous les sens mais en restant dans le fruit légume et l'agricole la vidéo je ne vais pas la passer je vous laisse voilà c'est les coordonnées de ma collègue du coup Peggy Jouz Peralta avec notre contact s'il y a besoin de plus de renseignements nous avons effectivement gagné des lauréats en 2017, 2018, 2019 ainsi qu'en 2020 pour différentes raisons donc du coup pour le fait d'avoir des initiatives assez nouvelles et différentes des économies de proximité donc on reste sur le local sur cet enjeu de rester sur le local pour aussi l'amélioration de l'alimentation et l'anti-gaspillage ainsi qu'un prix féminin en 2019 pour notre collègue Peggy Jouz Peralta mon projet innovant voilà donc c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire j'ai essayé de faire le plus vite possible et puis la vidéo si vous l'avez visualisé vous la retrouverez sur la diapositive qu'on vous enverra merci beaucoup un très grand merci à vous Anéi pour la clarté de votre présentation je crois Catherine qu'on a quelques questions dans le chat oui tout à fait on a plusieurs questions donc la première c'est quelle est la surface en fait de votre local ou de votre atelier de l'atelier de transformation la conserverie en elle-même elle fait presque 200 mètres carrés un peu plus je n'ai pas vraiment les chiffres en tête mais sur la totalité en fait du lieu de la conserverie incluant la transformation du coup la légumerie la zone de cuisson ainsi que la zone de tamponnage si vous voulez ainsi que la zone de préparation de commande on est si je ne dis pas de bêtises on est sur peut-être 400 mètres carrés 400 mètres carrés très bien et est-ce que vous pouvez nous donner un montant de l'investissement qui a été nécessaire sur les locaux en eux-mêmes je ne pourrais pas vous dire sur le site en lui-même je ne pourrais pas vous dire mais par contre je sais que par rapport à tout ce qui concerne l'industrie donc hors norme en elle-même en tant que machine travaux autoclave effectivement et tu et toutes les machines aussi qu'on compte prendre au fur et à mesure on est pas loin de 400 000 à 500 000 euros donc on est à 1,5 million d'euros pour un investissement de machine et mettre aux normes les locaux plus ou moins d'accord merci il y a une autre question qui est plus liée à vos partenaires où vous récupérez les fruits et légumes combien vous avez à peu près de partenaires qui vous fournissent et est-ce que vous avez déjà les premières notions de volume que vous avez déjà transformées et quels sont vos objectifs bien sûr pour le moment notre partenaire majeur surtout pour la période d'hiver c'était Florent d'Anjou donc la coopérative à Allon nous avons des contacts et des relations de proximité avec d'autres coopératives mais voilà pour le moment on reste sur Florent d'Anjou avec quand même pas mal de récupération de fruits et légumes de différents de différents maraîchers du coin donc c'est pas que la coopérative donc nos pommes elles ne viennent pas de chez eux les patadouzes voilà donc on a peut-être on travaille avec 7 à 8 personnes si vous voulez ou 7 à 8 fournisseurs pour le moment évolutifs bien sûr ça dépend de ce qu'ils font comme produits surtout les petits maraîchers et les coopératives ce qu'elles sont prêtes à nous proposer aussi à quel prix dans quelle quantité aussi donc là on est dans avec 7 à 8 on travaille avec 7 à 8 collaborateurs pour récupérer ce dont on a besoin les volumes pour le moment on sera on va être des quantités déjà transformées je dirais qu'on est dans facilement dans les 15 tonnes 10 15 tonnes moi je suis arrivé en septembre 2020 je n'ai pas vraiment suivi exact de ce qu'on a transformé pour le moment parce que voilà la paperasse qui suit derrière il faudra aussi dégager du temps pour la faire mais je dirais qu'on est dans les 10 15 tonnes facilement en nombre de bocaux on est on est sur presque 10 000 et avec un objectif à l'année entre 75 et 100 000 bocaux une fois que toutes les machines qu'on attend donc là il nous reste deux majeures qu'on attend une machine à doser qui vient se brancher au niveau de la marmite et qui remplit et qui capsule derrière et un four à vapeur donc une fois que ces deux investissements sont sur nos locaux l'objectif ça va être d'avoir à l'année 75 à 100 000 bocaux avec 3 personnes qui travaillent très bien merci il y a une autre question qui est liée plus aux freins quels sont les freins majeurs que vous avez eus pour mettre en place cette démarche après moi je peux répondre plus sur qui concerne l'entreprise donc la conserverie en norme en elle-même parce que voilà je suis arrivé en septembre le projet était déjà monté par rapport à Valorise le frein je dirais pour les deux c'est vraiment je ne dirais pas la communication en elle-même mais c'est vraiment essayer de faire passer le message et de mettre en avant ce qu'on fait et d'attirer le plus de gens possible pour la conserverie c'est le frein j'aimerais dire que c'est la complexité de l'industrie derrière parce qu'on s'est tellement habitué au principe d'avoir une industrie où genre on touche presque jamais aux produits et il y a tellement de réglementations qui suivent derrière et tellement d'exigences et de détails à la virgule près je pense que même si moi je viens du domaine ma collègue elle vient du domaine aussi peut-être qu'on ne s'y attendait pas à tant d'exigences et de détails derrière dès le démarrage mais bon forcément il y a aussi de la souplesse quelque part sachant qu'on est sur un démarrage donc on se permet de pas d'ignorer des choses pour le moment mais de mettre en attente des sujets mais travailler sur les plus importants telle la démarche HACCP telle garantir surtout la stabilité de tout ce qui concerne les autoclaves donc ne pas poser un risque au niveau du consommateur final et puis tout ce qui va derrière on le fera au fur et à mesure donc tout ce qui est paperasse tout ce qui est mettre en place des démarches des affichages et des choses comme ça tout ça c'est ultra chronophage mais en même temps au fur et à mesure on est obligé de le faire d'accord merci deux petites questions encore est-ce que vous envisagez de transformer du produit déjà transformé donc là c'est un exemple qui est donné de pommes de terre invendues sous forme de chips du produit déjà transformé ou genre de faire des chips à partir des pommes de terre invendues transformez-vous sur des pommes de terre oui effectivement il y a plusieurs volets c'est comme je vous disais par rapport à l'élargissement de la gamme là on a par exemple un four vapeur qui arrive on a un déshydrateur aussi on a une idée d'investissement dans un déshydrateur aussi derrière donc si vous voulez le choix de partir sur une certaine gamme ou une autre on n'a pas vraiment de frein il faut juste trouver le fournisseur par exemple par rapport à de la pomme de terre on a un fournisseur qui a on va dire pas loin de 100 tonnes de déclassés de pommes de terre même plus facilement donc il y a toujours de quoi si on cherche suffisamment on peut trouver dans un rayon de 30 à 40 à 60 kilomètres de nos lieux de transformation tout dépend de où est-ce qu'on en est par rapport au stock des produits déjà fabriqués où est-ce qu'on se positionne par rapport à la saisonnalité des produits là on a par exemple l'asperge qui arrive on va peut-être pas se mettre sur de la pomme de terre par exemple mais dans des saisons creuses dans des choses comme ça on est ouvert à toute proposition ou même nous on est en train tout le temps de réfléchir à ce qu'on va faire après le but c'est de se démarquer le plus possible avec cette variété de produits proposés d'accord très bien merci la dernière petite question c'est où peut-on acheter vos produits pour le moment où peut-on les trouver là pour le moment on a une boutique sur les lieux donc à Bras sur Alain on est présent aussi au niveau de quelques épiceries vrac sur le sur Sommir donc exemple l'écho des bocaux on a aussi une petite on a eu un petit envoi au niveau de Paris aussi pour des épiceries vrac là on est en cours de négociation on établit un partenariat avec les super-U des pays de la Loire pour effectivement être présent sur la GMS sur la grande distribution derrière dans les rayons effectivement produits locaux et 100% naturels donc on va intégrer la grande distribution prochainement le problème c'était qu'avec par exemple le frein un des freins je repars sur la dernière question c'était en voulant tellement démarrer la production et mettre tout en place et suivre tout ce qui concerne la paperasse la réglementation l'arrivée des salariés en insertion aussi on a un peu pris du retard par rapport à notre commercialisation on n'a pas pu dégager suffisamment de temps pour la commercialisation là vu que la production elle roule un peu plus tranquillement on a dégagé une personne qui était avec moi en production qui voulait effectivement apprendre un peu ce volet de commercialisation donc on a pu lui dégager suffisamment de temps pour qu'elle se penche suffisamment dessus avec notre collègue Peggy Jusperata donc voilà c'est adaptation c'est à chaque aléa un peu on s'adapte et on fait avec d'accord très bien merci beaucoup pour toutes ces réponses merci à vous merci beaucoup on va laisser du coup la parole et le mot de la fin à Gaëlle Brailleur donc cofondatrice de l'IME et maître de conférence à l'université qui va nous présenter l'outil BM3C2 exactement bonjour à tous alors toujours cette question est-ce qu'on le voit en grand écran ou pas est-ce que c'est bon pour tout le monde alors pour l'instant on le voit mais pas en mode plein écran d'accord donc je fais un deuxième essai peut-être si vous essayez affichage mode lecture est-ce que là c'est bon pour vous oui c'est parfait Gaëlle merci beaucoup parfait merci à vous en tout cas je voulais vous remercier mesdames Kerlidou et Stride pour ces jeudis qui sont passionnants et donc je vais finir ce jeudi par la présentation effectivement d'un outil que nous avons développé au sein de l'université de Nantes qui a été réalisé grâce au soutien financier de l'université et puis dans le cadre d'un appel à projet en fait fonds d'initiative pédagogique donc cet outil est en open source ce que je vous inviterais à faire moi mon objectif sur cette présentation c'est pas de rentrer sous le capot c'est vraiment de vous donner envie d'aller le découvrir et vous aurez tous les outils et des cas possibles à trouver sur le site www.bm3c2.fr donc ce modèle est intéressant parce que l'idée que se sont posées donc les quatre personnes qui ont travaillé à savoir Jean-Claude Boldrini Nicolas Antaume qui sont deux professeurs à l'université de Nantes et particulièrement à l'IAE et puis nous sommes deux consultantes donc Mathilde Dely qui est consultante pour l'attitude créative et moi-même en conseil en innovation pour la société LIME et donc on a et par ailleurs comme vous l'avez dit je suis aussi maître de conférences associée à l'IAE de Nantes donc fort de de ce groupe de réflexion l'idée par Jean-Claude Boldrini on a essayé de réfléchir à quels pourraient être les modèles d'affaires pour faciliter en fait la transition vers l'économie circulaire alors juste peut-être si j'arrive à passer voilà le slide après quelques notions d'économie circulaire alors on oppose souvent l'économie circulaire à l'économie linéaire dans l'agroalimentaire en fait c'est un petit peu une évidence parce qu'aujourd'hui ce sont des modèles qui en fait sont des découvertes pour le cycle pour la voiture pour l'électroménager pour le mobilier quand on s'intéresse à l'agroalimentaire et à des matières premières agricoles l'extraction la fabrication la consommation est jetée et qu'on est sur des modèles qui sont quand même sur des petites marges en général on ne gaspille pas donc on connaît les boucles de rétroaction et donc ce modèle lunaire qui est une qui a des problématiques en amont et en aval aujourd'hui il y a toujours des problématiques en amont et en aval si on prend la filière agroalimentaire et c'est pour ça que vos deux cas d'illustration sont extrêmement intéressants c'est-à-dire qu'on va avoir des problématiques en amont de comment je fais pour ne pas gâcher sur des productions agricoles et en aval on découvre que dans la filière agroalimentaire ce ne sont pas les transformateurs qui sont les plus à faire travailler sur l'économie circulaire mais c'est plutôt nous autres tous mangeurs consommateurs en fait on gaspille beaucoup donc cette économie et ces modèles circulaires à réfléchir on voit qu'il faut mettre des boucles et que souvent une boucle ce n'est pas suffisant il faut qu'elle soit la plus simple possible la plus courte possible donc dans la hiérarchie en fait des modes de traitement des déchets les deux premiers sont les plus intéressants puisqu'on ne fait pas de déchets on essaye de faire de la prévention avec par exemple de l'éco-conception ou du réemploi comme l'exemple d'Élise très séduisant on va essayer de réfléchir en fait à réutiliser donner une seconde vie à quelque chose qui était un déchet mais on a aussi aujourd'hui quand on pense économie circulaire souvent on pense recyclage alors que c'est vraiment le dernier élément qui est dans la boucle le plus cher mais il y a aussi la réutilisation qui est définie alors par l'ADEME comme une utilisation sur un nouvel usage donc par exemple je vais aller utiliser autrement un aliment et je vais le vendre au cochon donc là c'est un nouvel usage d'accord donc je ne jette pas je réutilise mais dans l'agroalimentaire on est vraiment habitué à ce type de réflexion donc vous le comprenez bien l'économie circulaire c'est bien sûr une mise à plat qu'on doit faire sur le produit sur les matériaux mais aussi sur la conception sur les modèles d'affaires sur l'organisation de la filière donc là on l'a très bien vu avec Anaï et puis ce sont aussi des stratégies de différents acteurs donc dans l'agroalimentaire encore une fois souvent on se pense assez fort dans la transformation parce qu'on raisonne nutriments biologiques on sait que là où on a un grand levier sur l'économie circulaire c'est tout ce qui est nutriments techniques qui ne sont pas notre cœur de métier de transformateur de fabricant d'aliments mais qui sont quand même des leviers sur lesquels vous avez à travailler et c'est pour ça que ça nous semble intéressant de vous proposer un modèle qui vous puisse permettre de réfléchir et que quand on va parler de cœur d'activité vous allez penser la transformation alimentaire et nous on va vous dire écoutez c'est peut-être la maintenance de vos machines c'est peut-être vos énergies c'est peut-être tout un tas d'autres nutriments techniques que vous utilisez mais sur lesquels vous faites peut-être du gaspillage sur lesquels vous faites peut-être pas assez de recyclage donc soyons fous essayons ensemble de voir quelques modèles d'affaires d'économie circulaire mais d'abord je reprends un peu la définition de façon beaucoup moins complète que Sonia sur de quoi parle-t-on quand on parle d'un modèle d'affaires et bien on parle d'une entreprise de celle qu'elle génère comme valeur donc ça veut dire ce qu'elle va produire pour qui comment avec qui avec quoi et surtout pourquoi donc cette question-là elle a été très débattue et les champions du modèle d'affaires qu'on retrouve aussi bien dans la pratique que dans la littérature ça va être Osterwalder et Pigneur qui ont fait une illustration en neuf cases qui est extrêmement puissante pour faire ce que soulignait Sonia c'est trouver une cohérence dans un modèle d'affaires entre la valeur ma proposition de valeur Ah on vous entend plus Gaëlle Ah je suis désolée mais on vous entend plus du tout Je dois avoir un problème d'internet Ça a l'air d'être revenu Si vous pouvez reprendre il y a deux minutes parce que du coup on vous a perdu Bon alors je reprends sur les business models je disais qu'on doit beaucoup à Osterwalder et Pigneur parce qu'ils ont transformé cette notion de modèle d'affaires en la rendant simple et en la visualisant en neuf cases donc en mettant une proposition de valeur au centre comme nous l'a expliqué tout à l'heure Sonia et cette valeur elle est pour des consommateurs on a dans cette valeur des gens qui nous permettent de la distribuer on essaye de garder une relation avec nos consommateurs tout ça nous permet à la fin en bas d'avoir des revenus du chiffre d'affaires donc des éléments financiers et puis pour pouvoir être capable de faire ce chiffre d'affaires et de créer cette valeur on utilise alors ce qu'on appelle des activités clés qu'est-ce qui est très important de ce dont on a besoin en termes d'activités clés derrière on va essayer de développer nos propres ressources pour développer ces activités ou alors on va aller chercher des partenaires clés et tout ça a un coût et donc à la fin bien sûr on regarde on espère que les coûts sont inférieurs aux revenus et on définit la rentabilité économique de notre entreprise Oster et Valder dès 2010 nous disent ouais c'est pas suffisant on a bien compris qu'on n'est pas qu'une entreprise pour faire de l'argent on voit aujourd'hui les entreprises à mission on voit qu'il y a bien au-delà et la PME c'est aussi une gouvernance c'est aussi des gens qui sont intéressés à leurs salariés les grands groupes aussi donc on a des dimensions qui vont bien au-delà de la dimension économique et donc ces dimensions sociales et environnementales ont été rajoutées sur ce modèle qui est déjà un modèle en soi très intéressant puisqu'il peut nous permettre de se poser des questions d'économie circulaire mais il ne nous semblait pas suffisant alors pour illustrer un peu mes propos on voit bien que ce modèle il est très inspirant pour beaucoup donc vous devez tous peut-être le connaître et l'utiliser là j'ai pris sur le rapport d'activité de Fleury-Michon une adaptation de Fleury-Michon à ce modèle et on voit que déjà ils utilisent ce modèle-là mais en rajoutant en intégrant bien sûr ces dimensions RSE sur les modes de production durable sur une alimentation pérenne sur des 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 l'incidence climatique bref tout le monde aujourd'hui est sensible et on se dit mais comment faire pour que notre notre business model puisse être circulaire et bien circulaire ça veut dire qu'on ne va pas travailler tout seul circulaire c'est qu'on va travailler avec plusieurs entreprises plusieurs activités et là l'exemple d'Anaï est très éclairant parce qu'il nous dit moi effectivement ma structure elle c'est une conserverie mais elle est dans un écosystème et on voit sur son dernier slide l'écosystème c'est pas simplement sur son son hectare avec les différentes le food lab et ses différentes structures mais c'est aussi tout un tas d'acteurs au-delà des des 100 mètres autour de de sa conserverie donc parler de modèle d'affaires circulaire c'est parler de modèle d'affaires connecté donc et de réfléchir à cette valeur comment on la produit collectivement et ça pose du coup d'autres questions alors des gens qui se sont intéressés dans la littérature à cette problématique-là on va retrouver et celui qui nous a paru le plus intéressant puisqu'il y a beaucoup de modèles aujourd'hui c'est la folie aussi en sciences de gestion celui qui nous a paru et plus particulièrement à Jean-Claude et Nicolas qui sont des de fin limier et chercheurs c'est le modèle RCOV qui lui pour eux fournit un cadre parcimonieux et dynamique parce qu'il permet de raconter une histoire il permet d'y revenir sur le modèle d'affaires et donc d'envisager cette dimension connectée alors on a essayé d'aller plus loin en réfléchissant tous les quatre et en se disant c'est bien de ces modèles-là mais la connexion comment on l'a fait donc on a réfléchi en deux temps on s'est dit ça va être intéressant de parler du modèle de l'entreprise et donc on a reproposé un modèle d'affaires en essayant encore une fois de le simplifier de le simplifier mais vous allez voir qu'on l'a simplifié en mettant trois cases au départ qui vont être la case proposition de valeur qui est une case très importante une case ressources et compétences et organisation donc là on est au cœur de l'entreprise qu'est-ce qu'elle veut créer comment elle va le faire avec quelles ressources et puis la deuxième grande partie avec les trois lignes que vous voyez c'est les résultats c'est quelle est la valeur que j'ai générée et créée aussi bien économique que sociale qu'environnementale donc ce modèle là pour vous l'expliciter un peu plus en détail ces trois ces trois parties là elles vont nous présenter en fait le modèle de l'entreprise alors le modèle de l'entreprise on a une proposition de valeur qui n'est pas simplement de la valeur mais qui est soutenable on va essayer de réfléchir à quelle est la valeur soutenable sur laquelle on va engager l'entreprise donc on voit bien que l'entreprise elle est portée par des valeurs vous voyez les petits soleils en termes d'illustration donc ces valeurs d'entreprise on espère qu'elles vont être vont vous permettre de formuler votre offre donc on va déjà se poser les questions sur quelles sont vos valeurs et comment on les retrouve sur votre offre avec bien sûr les trois dimensions du développement durable bien sûr offre économique offre sociale et offre environnementale donc une fois qu'on a défini ces propositions de valeur je me suis permise d'aller avant la présentation aller un peu regarder hors normes et ce que vous en disiez je me disais que là vous avez des propositions de valeur et vous nous avez dit à l'oral qui sont une alimentation saine durable et puis j'aurais envie de rajouter des dimensions qui sont anti-gaspi économie circulaire circuit court équitable donc on voit que là on est porté par des valeurs soutenables et on essaye de les inscrire dans un territoire par rapport à des besoins des besoins vous l'avez dit de valorisation de personnes qui produisent des fruits moches et qui ne sont pas vendables dans les supermarchés parce que nous consommateurs on les trouve pas dignes de nous et puis vous les revalorisez vous revalorisez au niveau du travail aussi des gens qui avaient du mal à trouver du travail donc la réinsertion donc vous apportez beaucoup de valeurs et dans beaucoup de dimensions donc ces valeurs soutenables aujourd'hui et bien comment si on veut essayer de continuer sur le modèle de l'entreprise comment on a mis en place les ressources et les compétences pour pouvoir les développer ces valeurs et bien les ressources et les compétences c'est ce qui va permettre à l'organisation et c'est ce qu'elle détient c'est ce qu'elle sait faire et ce qu'on est capable de mobiliser pour pouvoir générer ces valeurs donc si je reviens à la petite illustration d'Ornorme moi je trouve excellent parce que vous nous montrez rien qu'avec ce petit dessin là que vous en termes d'organisation on voit bien qu'il y a un process on voit bien qu'il y a des réunions qu'il y a sûrement de la conception qu'il y a beaucoup d'échanges qu'il y a du stock qu'il y a un lieu qu'il y a des appros à l'extérieur de votre conserverie donc tous ces éléments là et bien on va les retrouver dans ressources et compétences on va retrouver des ressources humaines des ressources technologiques des ressources physiques les lieux on ne le voyait pas dans votre schéma mais forcément on a des ressources financières sinon on ne peut pas s'en sortir des ressources organisationnelles on les voyait avec votre process et vos différents circuits ce qu'on n'a pas forcément perçu aujourd'hui mais vous nous avez dit que c'était un axe de travail ça va être un peu tout ce qui va être l'image la notoriété comment vous faites connaître comment vous êtes reconnus pour votre travail alors la grande différence par rapport à un modèle d'affaires on va dire un petit peu habituel là où on voudrait attirer votre attention sur le business model sur lequel on a travaillé c'est que on ne va pas bien sûr qu'on va travailler sur le coeur de votre métier et sur ce que vous avez identifié comme des ressources ou des compétences émergentes et ça on les trouve dans tous les modèles nous on voudrait vous alerter aussi sur ce qui est sous-exploité ou ce qui est délaissé ce qui pourrait être des ordinaires ou des jetés donc en fait avec ce modèle circulaire on essaye de vous interroger pas sur le 80% et ce qu'on trouve dans tous les modèles d'affaires ce qui est clé mais ce qui pourrait devenir clé et ce qui pourrait être en fait on part du principe que le meilleur comme le pire se trouve dans le détail et donc on voudrait vous inviter à vous intéresser au détail et ce qui tout à l'heure on parlait de vous gérer essentiellement des nutriments biologiques et bien intéressez-vous aux autres nutriments aux autres parties plus techniques plus délaissés ou sous-exploités alors la deuxième partie pour ce modèle d'affaires après les valeurs après les ressources et compétences c'est l'organisation quelles sont les activités qui vous permettent de délivrer la proposition de valeur soutenable et bien ces activités on en a listé un certain nombre dans toutes les entreprises alors tout à l'heure Sonia nous parlait de R&D d'innovation il y a souvent de la conception alors on vous invite à penser éco-conception est-ce que dès la conception vous essayez de ne pas avoir de déchets vous essayez de et là je sais que sur les emballages tout le monde s'arrache les cheveux aujourd'hui entre les contraintes qui s'opposent vous nous dites on peut intégrer aussi dans les activités les achats et à ce moment-là on a envie de vous dire achats responsables en quoi vous faites vivre votre territoire en quoi vous permettez aux gens à qui vous achetez les produits de leur acheter à des prix éthiques production en propre bon ça c'est une évidence mais quand j'utilise des machines et que je commence à penser ma marmite pour un AI est-ce que je suis allé chercher une marmite en regardant un peu sa consommation d'énergie est-ce que ça a été un élément de critère de choix je peux penser à ma logistique alors quelquefois c'est étonnant mais le circuit court n'est pas le plus vertueux en termes de CO2 donc on découvre des choses assez incroyables et que d'un point de vue bilan carbone malheureusement le poulet du Brésil est moins impactant que le poulet du Gers donc là on se retrouve sur des problématiques qui relancent la discussion et qui sont loin des évidences de dire voilà on a une solution toute faite et super pratique pour dire ce qui va être vertueux dans les trois dimensions on vous invite aussi à réfléchir bien sûr commercialisation services après-vente et puis il y a une autre notion qu'on a essayé d'intégrer qui n'est pas évidente c'est la gouvernance qui prend les décisions comment on les prend qui est-ce qu'on intègre donc là vous voyez on se retrouve avec des tendances aujourd'hui d'entreprise à mission et voilà ce qu'on essaye d'amener en fait en termes de questionnement dans ce modèle d'affaires alors je voulais partager avec vous un premier travail qu'on a fait par exemple avec Commerso Commerso qui est à l'instar d'Élise par exemple pour éviter les déchets les invendus c'est une part-là qui se développe pour redonner la valeur aux invendus en ayant une plateforme digitale et eux quand on les interroge et qu'on a essayé de faire ce travail de modèle circulaire avec eux en BM3C2 leur proposition de valeur elle est simple c'est d'aider les entreprises à lutter contre le gaspillage accélérer s'accélérer vers l'économie circulaire avec un impact RSE positif et puis travailler bien sûr en plus leur image en tant qu'entreprise auprès de leurs salariés auprès de l'environnement et auprès de leurs usagers ou consommateurs et puis on voit que là du coup en termes d'organisation ça devient compliqué parce qu'il faut être capable de faire beaucoup beaucoup de choses dont de l'IT du numérique et puis avec une capacité d'agilité alors je passe à la deuxième partie on a vu que notre modèle il est en trois parties je génère ma valeur j'ai une organisation j'ai des ressources et des compétences pour délivrer quoi ? et bien là on va se poser la question des bénéfices économiques des bénéfices sociaux des bénéfices environnementaux à l'instar de nos coûts qui soient économiques sociaux ou environnementaux donc pour illustrer un peu là rien de nouveau sauf peut-être que ce qu'on va essayer de vous obliger à réfléchir et à réintégrer c'est les coûts que vous avez évité d'accord et on va se dire ça c'est un bénéfice économique si j'ai évité d'avoir alors on pense souvent à mettre des déchets en destruction et que c'est un coût et bien ce coût évité il doit être doublement intégré sur vos bénéfices économiques par exemple bénéfices sociaux là c'est toujours quel est le rapport entre la santé et la sécurité que vous amenez et puis les risques d'accidents comment vous gérez vos conditions de travail est-ce que c'est plutôt positif ou plutôt négatif comment vous amenez un impact et quelles sont vos répercussions sur votre territoire et sur ses habitants donc voilà des enjeux sociaux qui nous semblent importants de travailler avec des indicateurs qui sont à travailler là c'est un travail que Nicolas Antaume génère et produit sur la triple comptabilité donc quel indicateur et comment on pourrait additionner des choux et des carottes enfin vous voyez on reste dans l'agroalimentaire donc cette troisième partie des bénéfices ou des coûts et bien c'est d'un point de vue environnemental on va se poser la question sur la gestion des ressources sur la gestion des sols et puis enfin sur la biodiversité quel est votre impact positif ou négatif et on va essayer de le mesurer donc si je reprends la petite illustration de commerçaux et bien on se retrouve par exemple avec une triple valeur organisationnelle ils nous disent économiquement j'ai généré 60 millions d'euros de valeur de marchandises sauvées des poubelles d'un point de vue environnemental ils sont à 20 alors j'arrive pas à lire mais je me souviens plus voilà ils sont à 26 000 équivalents tonnes de CO2 économisées et ils nous disent 20 millions de repas redistribués aux associations donc là on voit qu'on peut avoir de vrais impacts avec une plateforme avec la volonté de jeunes gens qui se lancent et puis de peut-être moins jeunes qui sont voilà on avait travaillé la connexion entre commerçaux et fleurs et michons par exemple et qui sont extrêmement intéressants à imaginer parce que là on est sur des gros volumes et du coup sur des impacts forts par rapport à l'environnement par rapport aux retombées qu'on pourrait avoir donc vous voyez que ce premier outil qui n'est pas le business model que je vous ai décrit comme le modèle d'affaires et bien il va falloir que vous soyez capable de jongler entre finances sociales et puis environnement et puis c'est toujours des leviers on va faire un choix qui va être formidable pour les salariés et puis qui va être terrible pour l'environnement donc on est toujours à jouer sur des équilibres et c'est pour ça que la notion en fait de business model non plus avec les éléments clés mais en rentrant dans le détail nous paraît importante donc on ne s'est pas arrêté là avec Jean-Claude Nicolas et Mathilde on s'est dit non non ce qui est vraiment important sur le business model c'est la connexion et c'est pour ça qu'on l'a appelé BM3C2 c'est que si on est circulaire c'est qu'on est connecté donc à ce tout dit d'analyse du modèle de l'entreprise on a amelé le modèle de connexion donc le modèle de connexion il n'est pas seulement quels sont les flux de matière et puis quels sont les flux d'argent ce qui souvent réduit la réflexion d'un business model classique là on va être beaucoup plus ambitieux et donc on va essayer de réfléchir quels pourraient être nos objectifs communs quelles sont les valeurs qu'on partage avec les gens avec qui on travaille et pourquoi ne pas développer des nouvelles valeurs communes on va bien sûr traiter les flux de matière et les flux monétaires on va ensuite essayer de réfléchir à des éléments nouveaux qui sont des éléments de gouvernance ça peut être extrêmement intéressant de se dire quelles décisions on pourrait prendre ensemble sur des décisions de prix par exemple on pourrait aussi combiner partager mutualiser pourquoi est-ce que une entreprise qui est importante qui a un restaurant d'entreprise et qu'il utilise sa cuisine pendant 4 heures ne louerait-il pas à l'agriculteur du coin pendant 4 heures le matin cet outil-là pour qu'ils puissent transformer leurs produits de la ferme donc vous voyez il y a beaucoup de mutualisation qu'on peut générer si on pense plus modèle d'affaires individuel de chaque entité mais on réfléchit la combinaison et puis bien sûr comme l'a souligné Sonia ce matin aujourd'hui la valeur elle est aussi sur le flux d'informations donc je voulais attirer votre attention là-dessus et là il y a vraiment un chantier et il y a de la créativité tout simplement à apporter donc là encore hors normes je trouvais l'illustration excellente parce qu'on voit bien que vous êtes sur des connexions vous nous avez même parlé dans votre présentation de connecter les différents business modèles de vos structures et bien écoutez là vous avez un outil pour pouvoir peut-être aller plus loin donc je vous invite à aller le découvrir en tout cas cet outil on l'a construit pour vous inciter à réfléchir à vos impacts pour faciliter la collaboration entre organisations pour valoriser les projets qui ont déjà une démarche en fait de transition et puis pour essayer de modéliser en fait ces connexions donc notre ambition elle est folle comme vous l'avez vu c'est travailler les différentes valeurs aussi bien pour les filières pour le territoire que pour la planète donc cet outil encore une fois il est en open source il s'appelle BM3C2 vous pouvez avoir toutes les ressources sur le site www.bm3c2.fr et je vous écoute si jamais vous avez des questions voilà un très grand merci Gaëlle pour la clarté de cette présentation et surtout n'hésitez pas à aller voir le site mentionné parce qu'en plus il y a une vidéo qui est également très bien faite sur cet outil je vais laisser du coup la parole à Catherine s'il y a quelques questions et puis pour conclure oui il y a une une question de Sonia Lequin donc connaissez-vous le business model Canvas pardon Canvas responsable inspiré du business model d'Osterwalder et Pigneur élaboré par l'université de Laval oui 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 en fait alors mes collègues vous en parlerez plus mais il a été aussi très inspirant mais oui ça fait partie des éléments en bibliographie merci en tout cas Sonia de le redonner merci une autre question c'est avez-vous un réseau d'acteurs du territoire à mettre en lien ou disponible alors je je comprends pas la question pardon alors Charles est-ce que vous pouvez préciser oui allô bonjour oui bonjour merci pour l'intervention alors ma question oui c'est est-ce que vous avez du coup un réseau de personnes qui seraient en recherche de mutualisation comme ça par exemple ou croiser les initiatives est-ce que vous avez peut-être un réseau social où on pourrait trouver ce genre d'acteurs c'est génial ça Charles parce que là vous me donnez une idée c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut développer exactement là aujourd'hui cet outil on l'a on l'a développé alors pour le pour le bien commun j'ai envie de dire parce que on pense que c'est important qu'aujourd'hui le management la gestion et c'est ce qu'on essaye de faire quand on forme nos étudiants à l'IAE leur dire vous n'êtes pas que que des managers qui doivent gagner des sous quand vous êtes à l'entreprise et des gentils parents et citoyens quand vous êtes chez vous donc on essaye de leur donner et créer avec eux des outils donc on a expérimenté on a développé avec des entreprises et avec des étudiants ce modèle ce modèle moi je l'utilise dans mes pratiques de consultante en innovation mais c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui identifié un réseau alors vous avez l'économie sociale et solidaire qui est un réseau par excellence qui a besoin de ce type d'outils et qui peut s'en saisir s'il le souhaite mais je n'ai pas pour répondre moi un réseau d'acteurs par contre l'IAE s'appuie sur un réseau sur la région sur tout un tas d'acteurs ok merci avec plaisir merci beaucoup Gaëlle Viviane il n'y a pas d'autres questions merci à vous un grand merci en tout cas à l'ensemble de nos intervenants pour la qualité de leur présentation donc c'était vraiment très très agréable de vous écouter je vais juste vous remettre le powerpoint de départ s'il veut bien s'afficher est-ce que vous le voyez non on ne le voit pas non bon mince je retente voilà voilà il faut juste que tu passes en plein écran parfait ok et puis du coup je te laisse la main pour conclure Catherine alors donc effectivement il va y avoir prochainement je passe directement à l'agenda peut-être ok vas-y peut-être sur ton webinaire et puis je parlerai du webinaire suivant oui c'était juste pour vous citer le prochain webinaire proposé par le TCA en partenariat avec VG Police Valais et FI Group qui portera sur la fiscalité de la propriété intellectuelle et la présentation d'un nouvel outil qui a été mis en place par l'État depuis 2019 qui est l'IPbox voilà vous avez toutes les infos et les liens d'inscription sur notre site je te repasse la parole merci voilà et puis pour compléter les propos qui ont été énoncés préalablement effectivement l'impact environnemental il peut être aussi géré de manière différente c'est à dire qu'on a parlé beaucoup de recyclage on a parlé beaucoup des matières premières et puis des emballages l'un des moyens de pouvoir agir en fait sur l'entreprise et c'est son impact c'est aussi par rapport à la conception même de son usine de son atelier de fabrication de ses équipements qui vont avoir aussi un impact en fait sur les intrants qui sont utilisés notamment par rapport aux opérations de nettoyage et des infections qui sont très gourmandes cette opération en termes de produits chimiques et d'eau donc l'objectif en fait de la prochaine réunion des jeudis de l'agro qui a lieu le 27 mai 2021 donc pour l'instant on hésite encore voilà si on le fait sous forme visio ou si on le fait sur place au technopole de Laval quoique là en ce moment on part plutôt sur de la visio à nouveau et c'est de faire un focus sur la conception hygiénique des équipements et quels sont les moyens que ça peut avoir pour l'impact environnemental la diminution de la consommation d'eau et des intrants chimiques donc il y aura notamment plusieurs exemples en fait d'applications qui seront énoncées donc voilà donc c'est pour le 27 mai les inscriptions seront le mailing et les inscriptions seront envoyées suite à cette réunion là donc sur le mois d'avril et mai je vous remercie beaucoup un grand merci Catherine pour cette conclusion et cet agenda on n'a plus qu'à clore ce webinaire on vous remercie en vivement pour votre participation et comme on vous le disait en introduction vous pourrez le voir et le revoir sur nos sites internet très prochainement merci beaucoup bonne journée à tous merci bon après-midi au revoir merci bon après-midi